Alors cette semaine, deuxième séance de coaching, j'ai pas eu le temps de beaucoup m'entraîner entre ma vie perso et mon boulot, et du coup j'ai décidé de faire encore appel à mon coach. C'est parti ! Tadam ! Ou alors Christophe, quel est le plan d'attaque aujourd'hui ? On a un beau programme d'exercices à effectuer à la maison. Premier exercice, donc un exercice pour les cuisses. Pourquoi les cuisses ? Parce que ça va être l'exercice de base. Non, ça c'est aucune femme d'ailleurs, on a besoin de travailler, pour que ce soit clair. C'est juste pour optimiser la condition physique, qu'on soit bien d'accord. Je t'en verre. Je vais te demander de mettre le dos à la chaise, et de positionner le pied gauche sur la chaise. Ne t'inquiète pas, je tiens la chaise, je vais te demander d'avancer l'autre pied le plus loin possible en avant. On stabilise, attention à ne pas cambriller, on va placer les bras devant, ça c'est pour l'équilibre, très important. On va chercher à serrer les abdominaux pour avoir un bon maintien avec le haut et le bas du corps, le bassin bien dans l'axe. Très important, ne pas laisser le genou dépasser la pointe de pied, voilà. On reste en position de quelques secondes, les bras légèrement plus tendus en avant, en essayant de bien souffler. Voilà, comment tu te sens Christelle ? Je suis au top ! Alors c'est un exercice statique, pour travailler vraiment le quadriceps, le groupe musculaire, principalement des cuisses. Il y a aussi les fesses qui participent, et là on voit déjà que ce n'est pas si facile que ça. Donc encore, 5 secondes, 4, 3, 2, elle est forte, 1, et on relâche. On l'a fait d'une jambe, forcément, on l'a fait de votre jambe. Ah oui, ça c'est pas drôle ! Et on relâche un petit peu. C'est fini ! Allez, on dynamique ! Bon, comment ça va ? Ça va, pour l'instant ça va ! Premier exercice. Deuxième groupe musculaire, le triceps. Tu sais, c'est ce groupe musculaire que les femmes aiment bien dessiner. On va placer les mains de part et d'autre de la chaise sur l'assise. Je vais quand même te soutenir la chaise au départ. Tu vas mettre les pieds devant, en appui sur les talons. Voilà, parfait ! On va d'abord sortir la poitrine. Voilà ! Il ne faut pas la sortir plus ! Ça va déjà, je pense qu'on est bien. Les épaules abaissées, très important. Et il ne faut pas que tu t'éloignes de la chaise en descendant. On travaille bien dans un plan vertical. Alors, on descend doucement. Ah, parce que je vais descendre ! On inspire. Et après, on descend. Allez, c'est parti ! Tu m'enchaînes au moins une dizaine de répétitions, je te tiens la chaise. Allez ! Voilà ! Prenez le temps dans l'exécution. Essayez vraiment d'accompagner l'exercice, de sentir le travail à l'extension. C'est le moment où on remonte. Et comment vous faites pour avoir envie de faire du sport tout le temps comme ça ? Trois. Oui, c'est comme tout. Ça fait partie de l'éducation. C'est comme apprendre à boire, à manger, à dormir. Je fais du foire à mon éducation. Encore deux. Encore une. Et on relâche. Et ça coûte combien, en fait, de prendre un coach comme ça chez soi ? Une séance de coaching, c'est environ entre 50€ et ça peut aller jusqu'à 80-100€ en moyenne. Donc, on va partir effectivement sur le dos. On va déposer les pieds sur la chaise. Et plus que les pieds, d'ailleurs, ça va même être les jambes. Idéalement, au niveau du positionnement, il faut que les cuisses soient à la verticale. Voilà. Ça, c'est important. On est bien. Mais ça ne va pas durer, je te rassure. On va placer les mains derrière la tête. Non pas forcément derrière la tête, mais bien derrière les oreilles. Ah d'accord. Ça, c'est important. Donc, on va placer le bout des doigts. Voilà. Et surtout, il faut que la nuque soit dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc, ça veut dire que le regard, il doit être toujours vers le haut et vers l'arrière. Et une fois qu'on a la position, avant de démarrer, on va chercher à le contracter. Alors, comment ? En essayant de pousser ou de rigoler. Très bien. Une fois qu'on a cette contraction-là, on la préserve en essayant de respirer tranquillement. Allez, c'est parti. On monte, on souffle et on retire et descend. On commence avec un travail où on stabilise et on prend le temps pour redescendre. On peut faire une deuxième phase avec un travail, ce qu'on appelle cette fois plus concentrique, beaucoup plus petit là-haut, beaucoup plus dynamique. On monte, on descend. Voilà. Et enfin, la troisième, on travaille sur une amplitude avec un rythme continu. En haut, en bas. Voilà. Laurien, ici, Christelle, si tu veux bien. Un peu plus bas. Il faut mettre une photo d'un beau mec, en fait, sur le plafond. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Écoute, c'est un concept. Je n'y vais pas penser. Et voilà, je pars avec Christelle. Super. On va finir par un petit défi. T'es prête ? Bah oui, je suis toujours prête. Alors, je t'ai réservé une surprise. Je t'emmène. Allez, c'est parti. Le cœur, c'est très important. Il faut le travailler. T'es prête ? Je vais le pouvoir. C'est parti. On monte et on descend l'escalier. Allez, go. Hop, hop, hop. Hop. Et on descend. On souffle. Allez, on le fait au minimum trois fois. Allez, go. Tu peux le faire six. C'est encore une. Quatre minutes que tu le fais avec moi, ça me motive. Coach toujours. Allez, encore une. Allez, Christelle. Hop, 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 hop. On relance. Allez. Bien. Super. Ah, ça fait bien. On respire un peu plus. Je suis fier de toi. Ah, c'est gentil. On a fait une bonne séance. Vraiment. À partir du moment où on fait un effort, c'est normal d'avoir le juste retour des choses. Bon, je vais célébrer ça. Tu sais, avec un gâteau au chocolat ce soir. Surtout pas, Christelle. Non, non. Et d'ailleurs, vous allez voir, à partir du moment où on fait du sport, c'est tout un état d'esprit qui change. On mange mieux, on dort mieux, on prend soin de soi, on n'a pas envie de... C'est vrai que là, depuis la première séance, déjà, je sentais que j'avais envie d'être un peu plus saine dans mon alimentation. Et ça ne fait que deux séances ? Ouais. On t'imagine ? J'imagine à la fin, ça va être l'explosion. Merci. Allez, à très vite pour la suite. Allez, viens, je t'emmène. Merci. Ah oui.